Merci beaucoup de votre accueil. Vous me mettez la pression là. En tout cas, quel plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être ici. J'ai plus de plaisir à être dans les rangs, mais j'ai du plaisir aussi à être ici. Alors, je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je suis venu avec mon épouse, Elisabeth. Mais j'ai encore une autre surprise. Et vous allez comprendre. Vous savez que quand on vit dans la foi, c'est toujours vraiment facile. On n'a jamais de soucis. On n'a jamais de problèmes. On n'a jamais de questions. Voilà. Le message est terminé. Bon dimanche. Dans la vie, parfois, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des adolescents à la maison ? C'est merveilleux d'avoir des ados à la maison. Ah oui. Un jour, un pasteur m'a dit « Tu connais la différence entre un ado et un terroriste ? » Il m'a dit « Avec un terroriste, on négocie. » Avec un ado, je ne sais pas si vous avez essayé. Bon, bref. Je ne veux pas embêter quelqu'un plus que de raison. En fait, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui mon fils, Kevin. Et pendant son adolescence, il a fait des choses qu'on n'avait pas imaginées quand on s'est marié. Je ne veux pas en raconter plus. Mais on passe parfois par des moments difficiles, par des moments de questions, par des moments de doute. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Et Kevin a donné son cœur à Jésus il y a deux ans, ça à peu près. Ça a apporté un changement radical dans sa vie. Jusqu'à là, c'est à peu près normal. Et alors la cerise sur le gâteau, puisque quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas bien. Il ne les fait pas très bien. Il les fait à l'excellence. Et aujourd'hui, vous savez qu'Elisabeth, c'est vraiment une personne qui a la louange et l'adoration à cœur. Ah ben Kevin, il va se marier dans quelques mois. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir une future belle-fille qui est une vraie adoratrice. Et je voudrais juste laisser un petit peu la parole à Kevin. Puisque c'est juste pour illustrer ce que Dieu peut faire quand il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un. Kevin, tu veux bien venir avec moi ? Donc Kevin, il a non seulement donné son cœur à Jésus, on a le droit de l'applaudir. Il a donné son cœur à Jésus et Jésus a mis quelque chose dans son cœur. Et donc je vais juste lui laisser la parole pour qu'il exprime un petit peu cela. Vous verrez, ça fait partie des questions, ça fait partie des doutes. Mais ça va tout à fait dans le sens du message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous fiez pas à la coupe de cheveux, à vrai dire. Je suis plus adolescent, c'est dans le passé. Je dirais ma coupe de cheveux, on arrive du sud-ouest avec ma fiancée. C'est pas non plus une mode dans le sud-ouest. Je pense que c'est une mode nulle part. C'est juste que les derniers mois ont été un petit peu fous. C'était assez fou pendant mon adolescence, comme il a dit. C'est vrai que je leur ai fait avoir un peu de toutes les couleurs. Il m'a fallu quatre lycées et quatre ans pour arriver au bout juste du lycée. Et ça, c'est juste un exemple. Mais je pense que les choses ont vraiment empiré quand j'ai donné ma vie à Christ. C'est là où les choses sont devenues vraiment folles. Et du coup, il y a maintenant un an à peu près, j'ai abandonné des opportunités pour travailler dans une entreprise, une des plus grosses entreprises du sud-ouest où on est, dans l'aéronautique aussi, cette famille. Une entreprise où il est fait bon vivre. Et j'ai abandonné ça parce que j'avais le sentiment que Dieu, à travers ma foi, m'appelait à vivre une vie moins, comment dire, plus remplie de risques. Et qui m'appelait à prendre des risques à travers ma foi. Et qui m'appelait à combattre, juste. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est les choses que j'ai découvertes, le combat. Je vis pour quelque chose, je vis pour une cause et je veux vraiment y attaquer. Donc, il y a un an, à peu près maintenant, j'ai quitté ces opportunités, abandonné ces opportunités pour chercher quelque chose que Dieu me mettrait à cœur. Et aujourd'hui, je viens avec des choses que j'aurais jamais pensé faire, à vrai dire. C'était pas du tout là-dedans que je me projetais. Et donc, avec ma fiancée, on a commencé à se poser des questions il y a quelques temps, quelques mois. Dans le sud-ouest, et je pense que c'est un peu pareil partout, il y a quelque chose qu'on voit, une mode qu'on voit, c'est que tout le monde veut faire sa marque de t-shirt. Je sais pas si c'est comme ça ici, j'imagine que c'est similaire. Mais dans le sud-ouest, il y en a pour les surfeurs, il y en a pour les skaters, il y en a pour les pêcheurs, il y en a pour les golfeurs. Et il y a même les restaurants, maintenant, qui font leur propre marque de t-shirt. Donc tout le monde veut ça. Donc nous, on s'est posé un peu la question, qu'est-ce que ce serait de se lancer dans cette tendance, mais avec un regard chrétien, avec notre foi. Dire, ben voilà, nous on est chrétien, c'est ce dont on croit, on veut se lancer avec cette perspective, qu'est-ce que ça donnerait ? Et du coup, lundi dernier, on s'est lancé avec un projet qui s'appelle Save Humanity. C'est un nom anglais, c'est pareil, c'est assez à la mode. Et c'est un nom, la première fois que j'ai dit ce nom, un ami m'a dit que c'est un peu ambitieux. Et en fait, je pense que ce qu'on veut changer quand on fait quelque chose en tant que chrétien, c'est pas l'humanité avec un petit H, mais c'est l'humanité avec un grand H. C'est celle qui est née en nous, et celle qui est brisée, et souvent trop loin de Dieu. Et d'où vient le nom, c'est un petit peu ça, on se dit, ben voilà, on veut se lancer dans cette tendance, et notre objectif, c'est quand même de toucher des cœurs. Donc on s'est lancé lundi dernier, officiellement, avec nos premiers t-shirts, alors j'ai pas le droit de faire de pub, donc je dirai pas à quel point. Ce t-shirt est doux, en coton, 100% biologique. Mais on s'est lancé avec ce concept, c'est un mois, une oeuvre et un produit. Et alors, comment on a mis nos valeurs chrétiennes dans le projet ? C'est qu'on veut, chaque mois, essayer de se challenger pour avoir un nouveau design, un nouveau dessin qui porte des valeurs, qui porte les valeurs dans lesquelles on croit, et qui soit basé vraiment sur la Bible, mais qui soit pas pour autant exclusif chrétien, qu'ils puissent être ouverts à ceux qui n'ont pas encore trouvé la réponse, mais qu'ils puissent leur faire voir quelque chose de plus. Je sais que c'est les questions qui m'ont amené à Dieu, et j'ai envie que les autres aussi voient ces questions, se dire, mais il y a un espoir quelque part, vraiment je le vois, mais où c'est qu'il est ? Donc chaque mois, amener un nouveau design, un nouveau produit, et comme ça aussi exploiter la créativité que Dieu a placée en chacun de nous, et chaque mois aussi, aider une nouvelle oeuvre. Et notre objectif, c'est de donner jusqu'à 50% de bénéfices chaque mois à une oeuvre caritative, à une cause sociale. Donc je présente ça aujourd'hui. Du coup, ça illustre un petit peu le message de papa. Et forcément, je présente aussi ça, on essaie de se faire connaître, et on cherche aussi des oeuvres qu'on pourrait aider. Qu'on pourrait, voilà. Donc bien sûr, vous pouvez découvrir un peu plus ça sur notre site web, www.savehumanity.life, très spirituel, le .life. C'était moins cher que le .com. Et surtout, si vous avez des questions, peut-être venir nous voir à la fin du culte, si vous êtes encore réveillés à la suite de cette longue prédication. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous voyez, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a encore 5 ans en arrière. Il y a encore 5 ans en arrière, quand on priait pour nos enfants, très souvent on pleurait. Aujourd'hui on pleure, mais plus pour la même raison. Et vous savez, ma prière aujourd'hui, quand je prie pour mes enfants, j'ai dit, Seigneur, que mon plafond soit leur plancher à eux. Et que ce que moi je fais, ils puissent le regarder en regardant en bas. C'est ça ma prière. Et c'est ce que Dieu veut pour les générations qui nous suivent. Alors, aujourd'hui vous avez compris que le thème de mon message, ça va être par rapport à la foi. Mettre sa foi en action. Et je voudrais qu'on commence par lire un texte ensemble, pour ceux qui ont vos bibles, à la page 997. Je ne sais pas comment vous allez faire avec les iPads. J'aime bien faire ça, puisque moi j'ai toujours ma vieille Bible en papier. Il y en a aussi qui sont adeptes du papier. Non, j'ai aussi ma Bible sur mon téléphone, etc. Mais j'aime bien quand même la Bible en papier. Je vous invite à prendre un texte dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 4, et on va lire les versets 35 à 41. Alors c'est une histoire qui est assez connue. Donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35. Ce même jour sur le soir, donc c'est un jour où Jésus, il a passé sa journée avec ses disciples, il a enseigné, il a expliqué un certain nombre de choses, et on arrive au soir, et Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amènerent dans la barque, et où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et vogue la galère. C'est là que les histoires commencent. Et il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas, de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ? Alors ce texte, je l'aime beaucoup. Et je constate que très souvent, dans l'église, quand on discute avec des chrétiens, généralement, les chrétiens comprennent bien ce texte. Et moi-même, longtemps, je pensais l'avoir bien compris. On comprend que Dieu nous donne quelque chose, il met en nous une promesse, il met en nous un désir vers quelque chose, il nous dit, allons de l'autre bord. Et tout le monde dit, alléluia. Jésus va m'emmener dans quelque chose de grand, quelque chose de fort. Alléluia. Et puis une fois qu'on y est, ça va mal. Mais on dit, de toute façon, ici c'est du happy ending. Tout finit toujours bien, puisque Dieu est avec moi. Ça c'est un peu comme ça qu'on comprend le texte. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, les disciples sont exactement comme nous. Les disciples, c'est des hommes qui ont compris que Jésus était leur Seigneur, leur Sauveur. Ils acceptent, ils savent que Jésus est fils de Dieu. Ils le suivent. Quand Jésus dit quelque chose, ils le font. Je m'y reconnais là. Et voilà comment les chrétiens, comment moi-même, j'ai vécu ça. On s'engage à suivre Dieu. On commence quelque chose. Comme Kevin qui se tourne vers Dieu, Dieu met quelque chose dans son cœur. Je ne suis pas en train de prêcher les difficultés pour eux, mais ça fait juste partie de la vie. Et on commence, on s'engage, on y va. La nuit commence à apparaître. Le vent commence à se lever. Le bateau commence à bouger. Et là, ça va mal. Et là, on panique. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on cherche la présence de Dieu dans sa vie. On ne la trouve plus. Jésus dort. Oh là là. Les choses vont mal. Et on cherche, on cherche la présence de Dieu dans la tempête, dans la nuit. Et enfin, on trouve Jésus-Christ. On le réveille. On lui dit, Seigneur, je suis perdu. Et Jésus se lève. Il intervient miraculeusement. Et là, les chrétiens disent, Alléluia. Alléluia. Et on partage avec les frères et sœurs en Christ. On dit, tu sais, j'ai vécu une galère. Jésus est venu. Il est intervenu. Alléluia. Mais ce qu'on oublie, c'est que Jésus, il te regarde droit dans les yeux et il te dit, homme de peu de foi. C'est quoi le problème ? On dit, Alléluia partout. Mais moi-même, je l'ai fait. Je ne jette la pierre à personne. Jésus est intervenu dans ma vie. Les circonstances étaient contre moi. Tout était dans la difficulté. J'en pouvais plus. Et Jésus est intervenu. On dit, Alléluia. Je suis un homme de foi. C'est rien du tout. Mais c'est quoi le problème ? Il y a quelques années, j'ai dû changer de fonction à l'intérieur de mon entreprise pour diverses raisons. J'avais du mal à trouver un autre poste. J'ai un peu galéré. J'ai eu des entretiens avec des échecs. On ne voulait pas de moi. C'est toujours très... Ça aide. Mais j'ai cherché, j'ai prié. Et au bout d'un temps, Dieu est intervenu. Et j'ai eu un autre poste avec une promotion à la clé. Une augmentation de salaire. Et on dit, Alléluia. Et en plus, je découvre que le directeur qui m'a recruté, c'était un chrétien. Je ne savais pas l'ordre de l'entretien. Ah, c'était extraordinaire. J'ai vécu quelque chose de superbe. Gloire à Dieu. Dieu m'a ouvert une porte nouvelle. Seulement, dans les grandes entreprises, les choses changent. Et ce directeur a été appelé à d'autres fonctions. Il a été remplacé par un autre directeur. Alors lui, les valeurs chrétiennes, ce n'était vraiment pas son truc. Mais vraiment pas. Il a voulu me faire faire un certain nombre de choses que je ne pouvais pas faire. Déontologiquement, je ne pouvais pas adhérer à son approche. Il m'a fait recruter des personnes qui m'ont mis une grouille, non seulement dans le service, mais dans ma vie. Bref, c'est devenu une galère. Commence à faire nuit. Le vent se lève. La houle se lève. Le bateau commence à prendre l'eau. Et là, j'ai fait comme les disciples. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu interviennes là-dedans. Et là, j'ai eu une révélation. Je dis, je suis fils et fille de roi. Je n'ai pas à vivre des circonstances comme celle-là. Attention, c'est une erreur. Et j'ai commencé à prendre autorité par rapport à ça en disant, Seigneur, il faut que tu me sortes de cette galère. Je n'ai pas à subir une telle galère. Je n'ai pas à vivre là-dedans. Et j'ai commencé à prier ça en disant, Seigneur, sors-moi de là, dans le nom de Jésus. Un jour, le Saint-Esprit m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, mais tu t'écoutes quand tu pries ? Je lui ai dit, ouais, moi, ce n'est pas moi que j'écoute. Je voudrais que ce soit le Seigneur qui m'écoute. Que moi, je m'écoute. Ce n'est pas ça l'important. Mais est-ce que Dieu m'entend ? J'avais l'impression qu'il ne m'entendait pas. Les semaines passaient, les mois passaient. C'était dur. Le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce qu'elle a de mal, ma prière ? Sincèrement. Quand on vit une situation difficile et qu'on dit, Seigneur, sors-moi de là, quel est le problème ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Il me dit, il y a deux ans, quand je t'ai ouvert ce poste, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, Alléluia. Et maintenant, que je te sers, que tu me demandes quelque chose, je te le donne, tu me demandes de l'enlever puisque c'est pour toi une malédiction. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas bien dans ta tête. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, oui. J'ai demandé un nouveau, une nouvelle fonction à Dieu. Il m'a répandu de façon glorieuse. Et maintenant, je suis en train de lui dire, enlève ça. Le Saint-Esprit me dit, mais tu n'as pas compris, là ? Je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de me montrer, Seigneur ? Et je suis juste en train de te dire que quand je t'ai mis dans cette barque, je t'ai dit qu'on allait aller quelque part. Et pourquoi tu veux descendre de la barque maintenant ? Parce qu'il y a de la houle. Puisqu'il y a du vent. Puisque la barque, elle prend l'eau. Seigneur, sors-moi de là. Je ne te sortirai pas de là. Tu continueras dans cette barque. Ça a changé quelque chose dans ma tête. J'ai prié, j'ai dit, ok, Seigneur. Tu m'as dit qu'on passera au travers. Ben, on ira. Et vous savez, pour la petite histoire, c'est quand même à cause, ou par ce poste-là, que Dieu a ouvert une porte sur une autre fonction au sein de mon entreprise, qui aujourd'hui m'a permis de quitter l'entreprise, de travailler à mon compte et de pouvoir être beaucoup plus disponible. Si aujourd'hui, on est à Château-Thierry, c'est puisqu'il y a eu ça. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu faire dans notre vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Pas prier. J'aurais été ravi de voir que Dieu intervient puissamment et qu'il me sorte de là. Et Dieu, il était très bon puisqu'il m'a montré qu'il aurait été capable de le faire. Il m'a dit, je fais ce que je veux quand je veux. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu restes dans le bateau. Ce n'est pas toujours drôle. Mais c'est pourtant ce que Dieu veut. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on est dans la difficulté, il ne faut pas prier, il ne faut pas appeler à Dieu. Attention, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais je crois que parfois, il y a des choses qu'on comprend mal. Quand je me suis converti, le tout premier verset que j'ai appris par cœur, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Vous le connaissez ? Mettez-le tout de suite dans vos contacts, si vous ne l'avez pas dans votre téléphone. Moi, on m'a dit, numéro de téléphone de Dieu, Jérémie 33.3. Il y en a qui ont dit la même chose ? Très bien. Mais moi, j'ai lu que la moitié du numéro de téléphone. Invoque-moi et je te répondrai. Vous connaissez ça ? Invoque-moi et je te répondrai. Seulement, si vous lisez bien la suite, la suite ne dit pas invoque-moi, je te répondrai et je te ferai sortir de ta galère. Ce n'est pas ça que ça dit la suite. La suite, ça dit, invoque-moi et je te répondrai et je te ferai voir des choses que tu ne connais pas. Je te montre l'autre rive du lac. C'est ça que ça veut dire. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai que la fin, ce n'est pas ici. La fin, c'est sur l'autre rive. Jésus veut nous emmener plus loin et parfois, il a besoin de travailler notre caractère, il a besoin de travailler en nous. C'est un peu comme quand on décape un meuble. Vous savez, on a un vieux meuble et on voudrait lui redonner quelque chose et parfois, notre vie, quand on donne notre vie à Dieu, on est un peu comme un vieux meuble. Ce n'est pas qu'on est inutile mais c'est qu'on est un petit peu abîmé. La vie nous a abîmé. La vie nous a laissé des traces et Dieu nous aime. Il veut il ne veut pas juste mettre une couche de peinture sur ce que nous sommes. Il veut changer ce que nous sommes. Il veut nous transformer et pour ça, il est obligé de décaper. Alors parfois, on met un petit peu de décapant. Vous avez vu sur un meuble quand vous mettez du décapant, ça bouillonne, ça devient moche. C'était déjà pas très bon mais là, c'est encore plus moche. Et après, il vient et il gratte. Et puis, quand il a fini de gratter, il ponce. Et parfois, Dieu, il fait ça dans nos vies. Il nous met du décapant dans le dos ensuite, il vient avec la raclette, il gratte puisqu'il ne nous aime pas. Non. Puisqu'on a de la valeur à ses yeux. On a de la valeur et il veut nous emmener vers quelque chose de différent. Nos vies ont un prix aux yeux de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui distingue un chrétien ? Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis chrétien ? Quand vous voyez quelqu'un, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis chrétien ? Est-ce que c'est la couleur de la chemise ? Si je regarde ici, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs évangiles alors. Ça ne doit pas être ça. Est-ce que c'est l'eau de toilette que vous portez ? Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le compte en banque qui permet de dire qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien ? Ce n'est pas ça non plus. Est-ce que c'est le fait que tu pries ? Oh, il y a beaucoup de gens qui prient à la surface de la terre, sans pour autant être des chrétiens. Est-ce que c'est puisque tu crois en Dieu que tu peux dire que tu es un chrétien ? Je connais beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais leur vie ne reflète vraiment pas leur foi en Dieu. Ce qui distingue un chrétien, pour moi, c'est sa foi. Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Jésus peut changer quelque chose dans ta vie ? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Jésus a un projet pour ta vie ? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Jésus t'aime et qu'il veut t'emmener sur une autre rive ? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Jésus va faire une différence dans ta vie ? C'est ça pour moi, la chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui a la foi. C'est puisqu'on a la foi qu'on peut être des amis de Dieu. La Bible nous dit, c'est Paul qui écrit aux Romains, Romains 10, 17, c'est un verset pour ceux qui ont fait IFCM, ils l'ont appris par cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et personnellement, j'ai longtemps mal compris ce verset. J'ai cru que pour avoir la foi, il suffisait de lire la Bible. Mais ce n'est pas ce que ce texte dit. Ce texte dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de lire la Bible. mais la foi vient de ma relation avec Jésus-Christ. La foi vient de mon cœur à cœur avec Jésus-Christ. La foi ne vient pas de ce que je vois dans un bouquin. La foi vient de ce que j'entends avec les oreilles de mon cœur quand je suis en communion avec Jésus-Christ. Et Charles a très bien préparé le chemin la semaine dernière. Il a parlé de cette relation qu'on doit avoir avec Jésus-Christ. Est-ce que ta relation avec Jésus-Christ est quelque chose que tu chéris ? Est-ce que c'est quelque chose que tu soignes avant tout ? Et moi je crois que l'Église va rentrer dans une nouvelle saison où les chrétiens vont devoir se distinguer autrement. Moi je pense que l'Église va rentrer dans une saison où elle va devoir se lever avec une autre façon de fonctionner que ce qu'on a peut-être connu par le passé. Moi je crois que les églises par le passé étaient souvent des endroits où on accueillait celui qui était un petit peu paumé, celui qui était déprimé, celui qui était perdu, celui qui cherchait un sens à sa vie. Moi je crois que l'Église doit rentrer dans une dimension où ce n'est pas un endroit où on accueille simplement mais c'est un endroit où on vit l'autorité de Jésus-Christ. C'est ma conviction. Et si une église n'est pas un lieu où l'autorité de Jésus-Christ s'exprime, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. L'autorité de Jésus-Christ elle s'exprimera comment ? Au travers de ma foi. Au travers de ma foi. Puisque je crois que Dieu dépose quelque chose dans mon cœur et je veux le suivre. Puisque je crois quand Jésus me dit allons de l'autre bord qu'on va y arriver. Alors peut-être que tu es au milieu du lac. Peut-être que tu es au milieu de cette galère pour diverses raisons familiales, des problèmes de santé. Peut-être que tu as des ados à la maison qui te simplifient la vie. Peut-être que c'est même dans ton couple que tu as l'impression que ta barque prend l'eau. Peut-être que c'est professionnellement. Peut-être que c'est au boulot. Et je sais que ce n'est pas facile d'aller au travail quand il y a de la médisance. Je sais que ce n'est pas facile d'aller au travail quand il y a du rejet. Je sais que ce n'est pas facile d'aller au travail quand il y a du mépris. Je sais que ce n'est pas facile d'y aller le matin quand il y a du mensonge. Mais si Dieu t'a dit d'y aller, ne prie pas pour que la tempête se calme. Parce que Jésus, ce texte est un peu difficile, je crois que ça fait partie des versets qu'on n'aime pas lire. On trouve ça dans l'évangile de Luc, Luc 22, versets 31 et 32. Ah, on n'aime pas les lire ceux-là. Mais je vais vous faire le plaisir de vous le lire. Le Seigneur dit Simon, Simon, par la pierre. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, le froment, pour cribler le froment, c'est quoi ? C'est qu'on le passe au tamis, pour qu'il y ait vraiment les tout petits grains qui passent au travers. En clair, il veut faire de toi de la bouille, pour que ça passe au travers des tout petits trous, pour que tu deviennes fluide. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il dit ? Mais moi je viens comme Superman. Je me mets devant Satan, je dis, hé Satan, tu touches pas à Pierre, c'est mon copain. C'est pas ce que Jésus dit. Moi c'est ce que j'aurais aimé. Parfois. Mais là Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus ne prie pas, Jésus ne prie pas pour que Satan ne touche pas à Pierre. Est-ce qu'on mesure ça ? Alors je ne suis pas en train de prêcher un évangile de malheur, mes amis. Je ne veux surtout pas que vous croyez que je prêche un évangile de malheur. Moi j'ai à cœur de vous prêcher un évangile de victoire ce matin. Mais je voudrais qu'on sache quelle est la victoire qu'on va remporter. On n'est pas des béni-oui-oui. On n'est pas dans un monde de bisounours. Jésus n'est pas venu pour nous dire qu'on est dans un monde de bisounours. Il y a un autre moment, Jésus, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 19, il envoie les disciples, je suis désolé mais c'est les versets. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit qu'il allait nettoyer le chemin pour qu'il n'y ait pas de serpents et des scorpions. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit je vais t'envoyer sur un chemin, il y aura des serpents, il y aura des scorpions. Et la Bible nous dit même que le serpent il va nous mordre. Hallelujah. Merci. Regardez l'histoire de Paul. Vous savez, Paul, quand il est naufragé, ils arrivent, ils ont passé la nuit dans l'eau, il ne fait pas forcément très chaud. Ils font un feu, ils prennent des broussailles, ils jettent des broussailles dans le feu et on nous dit qu'il avait une vipère accrochée au bras. A votre avis, comment elle était accrochée la vipère ? Qui c'est qui pense que c'était avec un pince à linge ? Je vais vous le dire, la vipère, elle était accrochée avec ses crocs. Parce que la vipère n'est pas un animal qui attaque ses proies par, vous savez, les constrictions, il y a des serpents qui enroulent, qui s'enroulent autour de la proie pour l'étouffer. Ce n'est pas la vipère ça. La vipère, elle s'accroche avec ses dents. Elle était accrochée dans le bras de Paul avec ses dents. Mais c'est là que c'est beau. Luc 10, 19 nous dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Tu vas marcher sur une route où il y a des serpents, tu vas marcher sur une route où il y a des scorpions. Ne te dis pas que tu es sur la mauvaise route. Amen. Combien de fois on se dit, mais je ne suis pas sur la bonne route, puisque moi je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis bien aimé de Jésus Christ. Je ne marche que sur les routes qui sont merveilleuses avec un beau tapis rouge. Non. Jésus est en train de nous dire, tu vas marcher sur une route, il y aura des serpents, il y aura des scorpions. Alléluia. Amen. Il y en a qui se sont réjouis de ça. Ce n'est pas grave. On va marcher sur des routes comme ça. Jésus te dit, va de l'autre bord. Et je crois que Jésus veut nous emmener de l'autre bord. Sur le plan individuel, sur le plan de l'église, Jésus a quelque chose pour chacun d'entre nous. J'en suis persuadé. Alors peut-être que tu dis, oui, mais moi je n'ai pas de promesses d'autre bord. Alors il y a des promesses génériques dans la Bible qui s'appliquent à tout le monde. J'en ai noté quelques-uns. Par exemple, Jean 14, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ça c'est l'autre bord. Tu vis aujourd'hui dans une situation où tu n'as pas la paix. Tu vis aujourd'hui dans une situation où tu es déprimé, où tu es troublé. Jésus dit, viens avec moi, je t'emmène de l'autre bord. Je t'emmène dans un endroit où tu vas vivre la paix. Je te laisse la paix. Pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas là où tu es que tu vas découvrir la vraie paix. Tu vas trouver des ersatz, tu vas trouver des produits de substitution. Mais moi je veux t'emmener quelque part où il y a la paix. Je veux t'emmener dans une dimension où il y a la paix. Ça c'est une promesse, ça c'est l'autre bord. Ça c'est valable pour tout le monde. Jésus a dit qu'il enverrait le consolateur. On trouve ça dans l'évangile de Jean. Est-ce que tu as besoin d'être consolé ? Viens de l'autre bord. Jésus a un consolateur pour toi. Est-ce que ça veut dire que le chemin sera facile ? Peut-être pas. Mais la victoire est au bout. Venez à moi vous tous qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu as besoin de repos dans ta vie ? Ça vient peut-être pas tout seul. Ne t'effraye pas. C'est pas puisqu'il y a un serpent sur ta route que Dieu est en train de barrer le chemin. C'est pas puisque tu vois des scorpions devant toi qu'il faut que tu paniques. Dis-toi que Dieu t'a promis la victoire. Jésus est avec nous dans le bateau. Parfois c'est vrai, on voudrait bien qu'il dorme un peu moins. Il a droit du repos aussi. Mais c'est pas puisque le chemin est difficile que c'est une mauvaise route. Par contre je pense plutôt que si ça fait 35 ans que t'es chrétien, que t'as jamais eu de problème, que t'as jamais eu de soucis, pose-toi des questions peut-être. Parce que j'en connais pas beaucoup dans la Bible qui ont eu ça. Mais je crois que Dieu veut nous emmener dans quelque chose. Il a des promesses pour nous. Il a des promesses pour nous. Vous savez, ce que ce texte m'apprend, et c'est ma réflexion, de dire parfois je suis un chrétien qui cherche le miraculeux. Mais le miraculeux est parfois une fuite par rapport à ma responsabilité. Ma responsabilité avec mon bateau, c'est d'aller de l'autre bord. Ma responsabilité c'est de rentrer dans les projets que Dieu a prévus pour moi. Jésus m'a dit, allons de l'autre bord. J'ai une responsabilité, c'est d'aller de l'autre bord. Seulement par incrédulité, Jésus a été obligé d'intervenir puisque Dieu est amour. Il nous aime. Et si on est vraiment déprimé, si on est vraiment au bout, il interviendra. Il nous aime. Et Jésus est intervenu miraculeusement à cause de l'incrédulité des disciples. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Et parfois on se perd avec cela. Et je pense que le diable cherche à faire une chose, à avoir des chrétiens qui flottent au milieu du lac, dans une eau paisible. Ça c'est la stratégie du diable. Le diable, il est content, s'il voit tous les chrétiens au milieu d'une eau paisible, sur leur paddle. Ça c'est la stratégie du diable. Alors que le projet de Dieu, c'est d'emmener les chrétiens dans quelque chose de nouveau. Le projet de Dieu, c'est d'emmener les chrétiens sur une autre rive. Le projet de Dieu, c'est d'emmener les chrétiens dans quelque chose qui est la promesse de Dieu. On pourrait développer ça, il y a énormément de textes, mais le temps nous manque. Mais je crois que c'est vraiment la parole que Dieu a. Et une année va commencer, une nouvelle saison va commencer. On va commencer le jeûne de Daniel. Et peut-être que tu as au fond de ton cœur des promesses. Peut-être que tu t'es résigné, puisque tu t'es dit, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je n'en peux plus. Peut-être que tu es rentré dans la même, dans la même erreur que dans laquelle je suis rentré moi, en disant, Seigneur, sors-moi de cette galère. Seigneur, je n'ai rien à faire dans cette galère. C'était une erreur. Joseph aussi, il était parti, il était dans une galère, il était chez Potiphar. Ça ne s'est pas forcément bien passé, mais la parole de Dieu nous dit que Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar. Est-ce que tu fais prospérer le monde dans lequel tu es, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré la nuit, ou est-ce que tu as baissé les bras ? Je voudrais qu'on prenne un tout petit peu le temps de prier ce matin ensemble. Et là où vous êtes, peut-être juste inclinez vos têtes et se placer devant Dieu. Alléluia ! Seigneur, nous voulons ce matin nous placer devant toi et je te prie, Seigneur, ce matin pour les hommes et les femmes qui sont là. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont peut-être perdu espoir. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont peut-être abandonné. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont dans le doute par rapport au projet que tu as mis dans leur cœur. Seigneur, je te prie ce matin pour tous les rêves brisés. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont découragées. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui se sont réjouis de partir avec toi pour une aventure mais qui, à cause des circonstances, ont juste abandonné. Seigneur, je te prie pour que tu souffles la foi au milieu de ton peuple ce matin. Saint-Esprit, je te prie pour que tu souffles la foi au milieu de ton peuple ce matin. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prennent leur bateau en main et qui continuent la route pour aller de l'autre bord. Je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait des hommes et des femmes ce matin qui prennent la décision ce matin de dire, je ne veux plus rester au milieu du lac même si l'eau est tranquille ici. Seigneur, je te prie pour que ton église rentre dans une nouvelle dimension, que ton église aille sur l'autre bord. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ta victoire. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce de vivre dans la victoire. Fais-nous la grâce, Seigneur, de vivre dans la victoire. Oh, ce matin, peut-être que tu as tu as eu des promesses sur ton cœur. Tu as compris, tu avais l'impression que Jésus voulait t'emmener de l'autre bord. Mais que tu t'aies dit, c'est trop loin. C'est trop dur. Je n'y arriverai pas. Ce matin, Jésus est en train de te dire, je suis là. Je suis là. Je n'ai pas changé mes projets pour toi. Je n'ai pas changé mes projets pour toi. Je t'ai dit qu'on irait de l'autre bord. On ira. Peut-être que tu t'es engagé dans le mariage avec quelqu'un qui pensait que ça allait être merveilleux. Et peut-être que là, tu es au milieu des flots et que tu te dis, il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui possible, c'est de couler. C'est un mensonge. Ne l'accepte pas. C'est un mensonge. Ne l'accepte pas. Peut-être que tu as voulu relever des défis pour Dieu et que devant l'opposition, devant la médisance, parfois même de chrétiens, devant les difficultés, tu t'es dit, peut-être que Dieu s'est trompé. Reprends le cap. Reprends le cap. Saint-Esprit, je te demande ce matin de rappeler à nos cœurs toutes les promesses que tu as déposées. Seigneur, je te demande de dépoussiérer un petit peu les promesses qui sont sur notre cœur et que ton peuple puisse rentrer dans la victoire. Seigneur, que ton peuple rentre dans la victoire. Seigneur, que ton peuple rentre dans la victoire. Merci, Daniel. Excellent message. Excellent message. Je ne veux pas couper ce que fait le Saint-Esprit en ce moment. Dans un instant, je vais redonner le micro au Passeur Samuel qui va faire l'appel à l'hôtel. Mais avant cela, j'aimerais que nous recevions une offrande pour le Passeur Daniel. Vous savez que cet acte de...